Générique ... Vous êtes bien sur le plateau de ETV Service, oui, l'émission qui répond à toutes vos questions. Et là, maintenant, on va parler d'addictologie. Et oui, vous l'aurez deviné, on va parler d'addictée. Mais bien sûr, je rigole. Sommes-nous tous hyper connectés ? Oui, sommes-nous addicts aux réseaux sociaux, à Internet ? Pour en parler, je reçois l'addictologue, M. Tony Romuald. Bienvenue. Bonjour. Ça va bien installé ? Bien installé. Je sens que vous êtes concentré sur votre sujet, là. Je sens que ça va partir dans quelques instants. Oui, tranquillement. On est là pour en parler, on est là pour discuter, on est là pour apporter de l'information. C'est très important. Alors, on va même commencer tout de suite. Alors, je vais même vous poser la question. Pour vous, sommes-nous tous hyper connectés ? Très probablement. Notre vie s'organise autour de la connexion aujourd'hui. Pas parce que le gouvernement dit qu'il faut le tout numérique, parce qu'aujourd'hui, on fait tout sur Internet. On fait nos achats sur Internet, on va faire nos actions, on prévoit, pas achat simplement le vêtement, même nos courses, on fait sur Internet. Je veux dire, on va faire nos démarches sur Internet, on va réserver sur Internet, on va chercher de l'information sur Internet. On est sur les réseaux sociaux et puis j'en passe. Donc, on est connectés, très probablement hyper connectés. Après, on verra tout à l'heure, justement, quelle pourrait être la différence entre l'hyper connexion et ce qui pourrait être une pathologie de la cyber addiction. Exactement, mais là, c'est vrai que maintenant, on a l'impression que tout le monde est sur son portable, que ça gâche même certaines relations entre amis, un repas, une relation dans un couple. Tout le monde est toujours, par exemple, en train de regarder une story sur Instagram. Est-ce que déjà, c'est normal ? Alors, c'est normal, oui et non. Chacun, finalement, conçoit sa vie, sa vie relationnelle. Si on parle de vie relationnelle, chacun décide. Je peux décider que moi, dans ma vie, je peux être sur les réseaux sociaux et discuter avec des amis, sans pour cela favoriser la relation face à face. Parce que ça me plaît. Mais peut-être aussi parce qu'à certains moments, je suis un peu timide, un peu anxieux et que la relation à l'autre me pose souci. Je vais utiliser un réseau où finalement, je suis un peu anonyme ou parfois, je peux mettre des émoticônes comme ça ou je peux répondre. Donc, ça va valoriser le fait d'être sur Internet. Maintenant, si on conçoit la vie autrement, la vie en termes d'échange, de dialogue, un vrai dialogue, pas un dialogue virtuel. Parce que du coup, on écrit, mais on ne sait pas quelle émotion qu'on a quand on écrit. Parfois, on a écrit des choses qu'on peut ne pas penser aussi. Des fois, on met lol alors qu'on ne sourit pas du tout. Donc, si on veut une vraie relation, probablement qu'il va falloir, effectivement, privilégier plutôt ce face à face, plutôt être dans l'échange, dans l'émotionnel en direct, pas dans les choses, pas à travers un smartphone. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun peut s'y retrouver. Mais attention, comme vous pouvez le dire, le couple, ça peut gêner d'avoir quelqu'un en permanence connectée. Si on n'échange que par WhatsApp et si on échange alors que son conjoint est là, ça peut être un problème. Bien sûr. Si, lorsqu'on est en train de travailler, on est en train d'envoyer des messages, ça peut être aussi un problème. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait d'Internet ? Quelles sont les limites ? Et chacun pourrait trouver des limites. Après, on verra tout à l'heure les critères qui feront dire maintenant qu'il y a l'addiction. Donc, jusqu'à maintenant, on n'est pas encore addict, mais chaque fois qu'il y a une conséquence directe, conséquence sur le couple, conséquence sur le travail, conséquence sur la santé, cette perte de contrôle que je peux avoir alors que je m'étais dit j'envoie un message, mais j'ai déjà envoyé 100 messages, mais ça, ça peut commencer à faire dire qu'il y a addiction. Exactement, mais vous avez même posé ma prochaine question. Comment savoir qu'on est totalement addict ? À quel niveau ? Est-ce que ça se compte en heures ? Est-ce que ça se compte... Comment gérer ? Et est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul ? Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser, bien sûr, à la question de l'heure. Bien sûr, c'est une question, parce que si on reste 24 connectés, probablement qu'on n'aura pas respecté les rythmes de vie. Un homme, en général, il se lève, il va prendre une douce, il va avoir un petit déjeuner, il va discuter, il va aussi déjeuner, dîner, il va avoir des relations avec les autres. Si on est connecté en permanence, on ne fait pas tout ça, il va dormir. Tout à fait. Donc, on ne respecte pas le rythme de vie. Si on est... Mais à défaut, on peut être, malgré tout, cyberatique, sans aller jusqu'à 24 heures. Surtout si on a perdu le contrôle. Perdre le contrôle, c'est que je m'étais dit que je vais passer, je vais chercher une information sur Internet, puis je me retrouve à répondre à des mails, je me retrouve à répondre à des chats, à discuter avec des gens, puis je me réponds à être sur Watt, c'est ça parfait. Et puis finalement, le temps est passé, parfois, ça peut être... J'ai perdu mes obligations professionnelles, enfin, j'ai raté mes obligations professionnelles, j'ai raté mes obligations personnelles, enfants ou ceux que j'ai à faire, et donc, j'ai perdu le contrôle. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres conséquences ? Conséquences sur la vie relationnelle, on vient de le dire. Conséquences sur la santé, hein. Si je peux avoir... Malgré le fait que j'ai une sécheresse de l'œil, que j'ai mal au dos, que finalement, j'ai des conséquences financières, si on pense qu'on est sur Internet pour les achats, par exemple, en ligne, et que malgré tout ça, je continue, c'est encore un critère. Et le dernier critère, c'est quand j'essaie de limiter ou d'arrêter ou de réduire, un, je n'y arrive pas, et quand je le fais, je me sens mal. Exactement. Je me sens mal quand je ne suis pas connecté. Je ne me sens pas mal quand je ne suis pas sur... avec mes copains sur Internet ou mes copines, enfin, peu importe, hein. Je ne suis pas sur un groupe, et je me sens mal de ne pas avoir répondu, et j'y pense. Oui. On est dans les critères de l'addiction. Il y a aussi le côté image, parce que maintenant, beaucoup de réseaux sociaux se basent sur l'image, donc énormément de personnes se prennent en photo, prennent la photo de leur repas, prennent la photo de leur chien, de leur chat, et ne profitent même pas de l'instant présent. Est-ce que là aussi, on reconnaît quelqu'un d'addict ? Alors, c'est vrai que le fait de prendre une photo, de prendre sa photo, la photo de quelque chose, ça valorise. Oui. On peut, par exemple, vivre une vie où on n'est pas valorisé. Quand on en fait une photo d'un bon repas, qu'est-ce que les gens font ? Ils nous font un... Un pouce, un j'aime. Super. Ils nous font un like, un j'aime. Parfois, ça peut valoriser. On peut se sentir beaucoup plus valorisé dans cette vie virtuelle que dans la réalité. Et donc, ça renforce son comportement. Et donc, parfois, on va prendre plein de photos, on va faire des photos de soi, des photos du repas, des photos d'animaux. Exactement. Et donc, on va partager, on va partager. Et plus on partage, et plus on se sent valorisé. Et donc, plus on se sent valorisé, plus on continue. Exactement. Alors là, comment faire pour ce... Je dirais, pour sortir de cet engrenage ? Parce que tout seul, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Alors, tout seul, on ne peut pas y arriver. Il faut déjà, quand même, prendre conscience. Je dis parfois aux patients, il faut se regarder. Il faut se regarder comme si on se regardait d'en haut. Comme si on était quelques d'autres qui se regardaient. Et ils analysent ma relation à mon téléphone, ma relation à ma tablette, et par relation, finalement, à cet Internet qui nous amène partout. On est dans le monde entier aujourd'hui, là. On est au Japon, on est en Chine, on est en Australie. Là, sans quitter le siège, on est au courant de tout. Tout à fait. On peut être addict à tout ça. Donc, du coup, c'est bien regarder. Et regarder, justement, quelles sont les conséquences ? Quelles sont les conséquences ? Quelles sont les humeurs que j'ai quand je suis connecté, quand je ne suis pas connecté ? Et en fonction de ça, bien sûr, faire une tentative, tentative de réduction. C'est-à-dire que je vais être valorisé ou je vais valoriser d'autres activités présentes. Aller faire du sport, rencontrer un ami, aller faire un coup de basket, aller prendre un pot, même aller prendre un pot. Mais être dans une vraie relation, duel avec quelqu'un, en face à face, pas privilégier le smartphone ou le téléphone pour une relation. Donc, essayez de le faire. Bien sûr, si on n'y arrive pas, on va trouver des stratégies avec des professionnels, l'exapa, les consultations d'addictologie hospitalière. Mais là, il faut quand même le tenter. Il faut se regarder. Est-ce que vraiment, ma relation, ce rapport que j'ai au téléphone, est-ce que vraiment, c'est comme ça qu'on peut concevoir une vie ? Être en permanence sur le téléphone, quel que soit l'heure où on est. Vous dites très clairement, je suis au restaurant en train de manger un bon repas et je suis quand même sur mon téléphone, soit à faire la photo du repas, mais je suis quand même sur mon téléphone. Et donc, ne pas discuter avec la personne avec qui je suis, quelle que soit la personne. Et donc, ne plus être en relation. Et finalement, on peut se retrouver tous au même endroit ensemble, et ne plus être en relation. Et personne ne parle. Personne ne parle. Tout le monde est sur son portable, en train de répondre aux commentaires de la photo. Voilà. Vous vous reconnaissez ? Moi, en tout cas, je vous reconnais. Donc, il y a à s'interroger. Maintenant, effectivement, si on n'y arrive pas, il y a des professionnels, des adresses qui sont là pour ça. On verra avec le GIP Aspect, qui peut orienter vers l'ensemble des acteurs de la dictologie. Il y a des pistes, mais c'est s'interrogé. Et puis, finalement, aussi, finalement, d'autant entend se dire, voilà, je vais essayer aujourd'hui là, il est midi, mais jusqu'à 5h, je ne suis pas connecté. Je m'oblige. Et puis, je vois. Si ça marche, ça marche tant mieux. Et puis, je vois. Est-ce que je peux valoriser autre chose encore une fois ? Je ne sais pas. Il y a plein de choses à faire en Guadeloupe. Surtout en Guadeloupe. On peut faire des choses. On peut aller faire une randonnée, on peut aller à la rivière, à la plage. On peut aller à la plage. On peut aller discuter. On peut… Et puis, parfois, on a du boulot, je veux dire. Exactement. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Des fois, on peut travailler. Voilà. Intéressant. Sachant que, maintenant, quels sont pour vous les pires dangers, justement, de l'hyperconnexion ? Parce que, pour l'instant, on parle de tout ce qui est Instagram, Twitter, ça reste en photo, ça reste des échanges, on va dire, assez drôles, assez sympathiques. Mais c'est vrai qu'on peut être addict aux jeux en ligne et perdre, bien sûr, sa maison. Perdre sa maison, tout à fait. On peut… Voilà, on peut… Une finance financière grave. Est-ce qu'il y a un côté d'Internet qu'on ne connaît pas ? Alors, il y a un côté d'Internet qu'on ne connaît pas rien. Je veux dire, quand on est… En fonction de la situation de qui on est, on peut trouver un intérêt à s'inscrire sur un jeu en ligne, des jeux, jeux de casino, poker, ou des jeux de la française et des jeux, et croire que, finalement, à travers ce jeu, on va gagner. Tout à fait. On va se dire que, de toute manière, plus on va jouer, plus on va gagner. Ce n'est pas vrai. Parce que chaque jeu est indépendant, on a plus de raisons de perdre que de gagner. Exactement. Donc, on peut… On va perdre de l'argent et parfois, ça peut aller très loin jusqu'à perdre sa maison, jusqu'à perdre ce qu'on a comme finance, mais aussi perdre sa famille, du coup. Exactement. Parce qu'il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des choses graves qui peuvent se passer. On peut même prendre de l'argent, empointer de l'argent, ou même, ça peut aller encore plus loin, voler de l'argent à quelqu'un. Je veux dire, on peut demander à sa famille un peu d'argent, on peut demander qu'on n'arrivera jamais à rembourser. Donc, les conséquences sont financées. Les conséquences, on a déjà dit, au niveau médical, avec les conséquences sur la santé, sur les articulations, sur le dos, l'insomnie. Il y a des gens qui ne dorment pas. Et si on prend un adolescent qui ne dort pas, du coup, c'est la scolarité qui pose problème. Si on prend quelqu'un qui ne dort pas, il ne se peut que demain matin, il ne puisse pas remplir ses obligations, notamment professionnelles. À côté de ça, on peut avoir de la dépression, qui est une conséquence, on peut avoir des troubles anxieux, avec une anxiété, une angoisse pathologique. Et tout ça, il faut que Internet puisse avoir des conséquences graves, en fonction, bien sûr, de qui on est. Il y a des gens qui vont jouer. Donc, ils vont jouer aux vidéos, mais ils vont jouer aux vidéos, ils vont encore une fois oublier de se laver le matin, ils ne vont pas prendre le petit déjeuner. Le déjeuner va être un repas, un grignotage, parfois un peu gras, parfois un peu salé, parfois un quantité un peu, en tout cas, pas une bonne qualité nutritionnelle. Donc, on peut avoir de l'obésité, mal bouffe, obésité. On peut avoir, encore une fois, l'insomnie. Donc, on a des tas de conséquences. Bien sûr, ce n'est pas une intoxication Internet. Quand on parle d'intoxication alcoolique, on n'est pas dans les mêmes dimensions. D'accord. Mais on est sur des conséquences quand même qui sont quand même graves et pour lesquelles on peut avoir tendance à un peu minimiser parce que c'est différent des addictions avec substances. Donc, oui, il peut avoir des conséquences pour la personne, pour son entourage, parfois pour la société. On peut être amené à être un peu... Ça peut arriver. Vous avez les yeux violents. Exactement. Ça peut amener une forme d'agressivité aussi. On peut avoir des conséquences sur ce point-là aussi. Alors, bien évidemment, c'est un sujet qui passionne. C'est un sujet, bien sûr, qui amène plein de questions. Alors, vous êtes venu aussi pour nous parler d'une conférence débat qui aura lieu mercredi 6 novembre. Tout à fait. Alors, qui peut te retrouver ? De quoi va-t-on parler ? Est-ce que tout le monde peut venir ? Est-ce que c'est gratuit ? Comment ça va se passer ? Alors, un, c'est gratuit. Deux, tout le monde peut venir. C'est gratuit. C'est à Cine Star. C'est gratuit. Gratuit. À 18h. 18h, 21h. On est avec des experts de la dictologie de métropole. Dr Laurent Carilla, mais des experts de la Guadeloupe. Il y en a plein. D'accord. Y compris moi-même, sans me nommer, mais enfin, il y a d'autres experts. De la Martinique, de la Guiliane. On est expert, on échange avec la foule, parce que du coup, avec le public, parce que l'idée, c'est qu'on puisse s'interroger. D'accord. Il faut qu'on saute là en se posant des vraies questions. Est-ce que finalement, voilà, si je ne suis pas très connecté, il n'y a pas de problème. Si j'ai des problèmes, qu'est-ce que je peux faire et avoir quelques pistes pour modifier quelque chose et pour finalement avoir une vie un peu équilibrée, équilibrée entre des relations saines avec des gens, un peu de connexion, parce qu'on ne pourra pas faire sans, finalement, qu'on le veuille ou non. On sait qu'on trouve beaucoup d'applications, notamment professionnelles. Tout à fait. La CAF, la sécurité sociale. Maintenant, tout se passe sur Internet. La retraite, c'est sur Internet. Donc, on va trouver des solutions sur Internet. On ne peut pas s'en passer. Mais simplement, on trouve un équilibre quand même pour qu'il n'y ait pas trop de conséquences. Donc, venez nombreux. Il faut s'inscrire parce que la salle est limitée. Donc, 05 90 47 17 00 à 18h le mercredi 16. Et puis, voilà, venez avec toutes vos questions. N'hésitez pas. On est là pour ça et le but, c'est vraiment qu'on puisse échanger. On ne va pas parler que de cyberadict. On va parler de la connexion. On va parler de l'IPR connexion. On va parler d'Internet. Bien sûr, on parlait aussi de la pathologie qui est la cyberaddiction. Mais pas que. Et comment ne pas tomber dans le piège, justement ? Comment ne pas être trop connecté ? Est-ce qu'il y a justement un petit rituel à faire ? Là encore, on va forcément reparler du temps passé sur Internet. Est-ce qu'on doit se chronométrer ? Est-ce qu'on doit prendre les remarques que les autres nous font ? Comment justement éviter les pièges ? Alors, c'est vrai qu'Internet, lui, c'est qu'un passage, j'ose dire. On a l'objet. Mais l'objet sur lequel on va Internet, parfois, il nous sert de réveil. Tout à fait. Il nous sert de calendrier. Il nous sert pour regarder nos... Mais il nous sert à tout. Et donc, plus il est présent, plus ce matin, on peut se regarder simplement sur le réveil. Mais qu'est-ce qu'on fait en regardant le réveil ? On va voir tout ce qu'on a reçu de notification. Et donc, on est déjà connecté. Mais l'idée, parfois, c'est de prendre un vrai réveil, d'enlever certaines notifications, de se donner des heures où on n'est pas connecté. On est dans le silence, pas sur le vibreur. Silence. À certains moments, on peut se dire aussi, même dans la journée, on ne peut pas répondre. Il n'y a aucune urgence à répondre à un WhatsApp. Tout à fait. S'il y a une urgence, c'est le SMUR, c'est les urgences. Ce sont les parents, peut-être, à la rigueur. C'est la famille, les proches. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a aucune urgence. Voilà, tranquille. On peut attendre. Tout à fait, tout de suite. Et puis, on dit à notre cerveau que c'est possible. D'accord ? Et puis, d'auteur en tension, si on sent que, là, maintenant, on a envie d'être connecté, on peut aller prendre une douche, on peut aller disfruter avec quelqu'un. Changer d'activité. Exactement. Et retarder ce moment de cette connexion qui, de toute manière, parfois, va arriver, mais va arriver plus longtemps et en intensité plus importante que prévue. On vous invite vraiment à aller mercredi 6 de 18h à 21h au Sinestat. C'est gratuit. Conférence des débats. Sommes-nous tous hyper connectés ? Je sens que ça va vous intéresser. Donc, sortez, déplacez-vous. Allez-y, participez. On va juste rappeler, il faut s'inscrire, je crois. Donc, il y a un numéro de téléphone et un site. On va afficher tout ça à l'écran, mais on va le dire quand même à l'oral. 05 90 47 17 00. Tout simplement. Est-ce que vous avez un site Internet où on peut prendre des informations ? Mais aux addictions, jpraspeg. De toute façon, ça s'affiche. Bon, ça s'affiche. jpraspeg.fr Tout est affiché ici. Voilà. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Franchement, vous revenez quand vous voulez, quand vous avez un thème comme ça. On viendra, parce qu'on a d'autres thèmes. Parce qu'on a d'autres thèmes. Voilà. Et moi, j'ai d'autres questions. OK, pas de problème. Le rendez-vous est pris ? Le rendez-vous est pris. Tony Romuali sera là, bien sûr, le mercredi 6 au Sinestat. Merci encore. Et bien sûr, nous, on continue dans ETV Service. Tout de suite, un nouvel invité. Mais ça, après quoi ? Après la pub. À tout de suite.